Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre examen de DELF en français. Le thème d'aujourd'hui est les connecteurs logiques. Avant de commencer notre leçon, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je publie deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et ce sont des vidéos pour le DELF B2. Alors, vous êtes souvent nombreux à me demander si vous allez passer le nouveau DELF ou l'ancien DELF. Je m'explique. Donc, en 2020, il y a eu un changement au niveau du DELF et du DALF. Il y a maintenant un nouveau format. En gros, les DELF et DALF ont été un peu simplifiés pour que ce soit plus facile et plus clair pour vous pour réussir le DELF ou le DALF. Alors, ça va prendre environ trois ans pour que tous les centres d'examen aient le nouveau format. Normalement, en 2023, tous les centres d'examen proposeront le nouveau format. En général, ils ne vous disent pas si c'est l'ancien format ou le nouveau format. Donc, je vous conseille de vous entraîner à l'ancien DELF parce qu'il est un peu plus difficile. Vous pouvez toujours vous demander à votre centre d'examen. Peut-être qu'ils vous diront si c'est le nouveau ou l'ancien DELF. Allez, on commence avec les connecteurs logiques. Donc, un connecteur logique sert à donner un rythme à votre production, à donner un sens. Par exemple, premièrement, deuxièmement, ensuite. Et n'oubliez pas, pour votre production orale et votre production écrite, il y a des points qui sont attribués aux connecteurs logiques. Donc, je vous conseille d'en apprendre. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 10 connecteurs logiques avec leur prononciation et leur... et avec des exemples. Allez, c'est parti ! On commence tout de suite avec quelques conseils. Il est important d'utiliser des connecteurs logiques pour les productions orales ou écrites. Cependant, il ne faut pas en utiliser dans toutes les phrases. Utilisez les connecteurs logiques de façon intelligente. Je vous conseille d'en apprendre quelques-uns. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connecteurs logiques. Donc, apprenez des connecteurs logiques pour chaque catégorie. Vous savez que les connecteurs logiques sont classés par catégorie. Par exemple, des connecteurs de cause, d'addition, de conséquence. Dans cette vidéo, je vais vous donner des connecteurs pour chaque catégorie. Enfin, quand vous apprenez le connecteur logique, il faut savoir si le connecteur logique est suivi de l'indicatif ou du subjonctif. C'est très important. On commence avec le connecteur logique numéro 1. En vue de, qui est un connecteur de but. En vue de, dans le but de. Sa prononciation est simple. L'exemple, c'est en vue de, en vue de. N'oubliez pas de bien prononcer le u, u, en vue de. En vue de est suivi d'un infinitif. Si l'infinitif commence par une voyelle, n'oubliez pas qu'on mettra l'apostrophe, des apostrophes. Un exemple. En vue de réussir son examen, elle prend des cours particuliers trois fois par semaine. Numéro 2. Dans la mesure ou est un connecteur de cause. La prononciation simplifiée de ce connecteur est ainsi. Dans la mesure. Le S se prononce comme un Z parce qu'il est entouré de deux voyelles. Dans la mesure. Et le R à la fin est légèrement prononcé. Dans la mesure ou plus indicatif. Par exemple. Dans la mesure ou le changement climatique est une réalité, les gouvernements doivent réagir. Dans la mesure ou introduit une cause. Numéro 3. En supposant que est un connecteur de supposition. La prononciation simplifiée en supposant. Encore le son Z ici pour la lettre S. En supposant que. En supposant que est suivi du subjonctif. Par exemple. En supposant que vous ayez raison, le problème ne sera toujours pas résolu. Ici, le verbe ayez est conjugué au subjonctif. C'est le verbe avoir. Donc on met le subjonctif après en supposant que. Et ensuite, dans le reste de la phrase, on utilise l'indicatif. Numéro 4. Par conséquent. est un connecteur de conséquences. La prononciation simplifiée. Par conséquent. Par, le R est très léger à la fin. Conséquent. Par conséquent, plus indicatif. Par exemple. Par conséquent, les lycées ont interdit l'utilisation des téléphones en classe. Numéro 5. Notamment. Notamment est un connecteur d'illustration. On utilise notamment pour donner des exemples, pour donner des précisions. La prononciation simplifiée de ce connecteur est Notamment. Notamment. Exemple. Les tatouages sont de plus en plus à la mode. Notamment chez les 15-25 ans. Numéro 6. C'est ainsi que est un connecteur de justification. La prononciation simplifiée. C'est ainsi que. On fait la liaison entre le C et le Ainsi. C'est ainsi que. C'est ainsi que est suivi de l'indicatif. Par exemple. C'est ainsi que le télétravail est devenu la norme dans beaucoup d'entreprises. Numéro 7. Cependant est un connecteur d'opposition. La prononciation. Cependant. Cependant. Le pan et le dent a le même son nasal. Pendant. Cependant est suivi de l'indicatif. Par exemple. La génération des baby boomers a été une génération privilégiée. Cependant elle a également connu des difficultés. Numéro 8. Accepté. Accepté est un connecteur de restriction. La prononciation. Accepté. Accepté. Accepté est suivi de l'indicatif. Un exemple. La majorité des pays a signé cet accord. Accepté la France qui, pour le moment, a refusé ce protocole. Numéro 9. C'est l'avant-dernier connecteur logique de notre leçon. Au moment où est un connecteur de temps. La prononciation au moment où est suivi de l'indicatif. Par exemple. Au moment où cette loi devait être votée, le pays était en crise. Numéro 10. Le dernier connecteur logique. En-en-mot est un connecteur de conclusion. Prononciation en-en-mot. On fait la liaison entre le « en » et le « un ». En-en-mot. En-en-mot est suivi de l'indicatif. Par exemple. En-en-mot, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes est encore omniprésente dans beaucoup de pays. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Écrivez des exemples dans les commentaires avec des connecteurs logiques et je les corrigerai avec grand plaisir. Pour vous entraîner au DELF B2, j'ai un programme pour vous qui s'appelle « Je parle et j'écris en français spécial DELF B2 ». Le principe est simple. Tous les jours, je vous pose des questions qui sont en relation avec le DELF B2. Par exemple. Peut-on vivre sans télé ? Ou faut-il donner des devoirs aux enfants ? Et vous, vous devez répondre à l'écrit ou à l'oral. Et moi, je corrige vos productions écrites ou orales et je vous donne des feedbacks pour pouvoir vous améliorer. Pour entendre du français authentique, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram « Les recettes de grammaire ». Voilà, vous voyez, le français, c'est délicieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501